... Bienvenue dans votre journal Afrique. Voici les titres. C'est parti pour la COP26. La conférence de l'ONU sur le climat s'est ouverte aujourd'hui en Écosse. Quels objectifs et quelles mesures vont tenter d'obtenir les pays africains ? Nous serons en direct de Glasgow. C'est un rapport accablant sur l'état de siège à l'est de la RDC. Dérapage, violation des droits de l'homme, corruption. Les députés viennent de se prononcer cinq mois après l'instauration de l'état de siège. La rumba congolaise entrera-t-elle au patrimoine immatériel de l'humanité ? Réponse en décembre. En attendant, nous sommes allés visiter un des lieux de naissance de cette musique. L'Espace Fignon à Brazzaville. Reportage en fin de journal. 13 jours, 30 000 participants venus de 196 pays. La conférence des Nations Unies sur le climat a débuté aujourd'hui. Les participants sont arrivés à Glasgow, en Écosse, pour cette COP26. Un sommet dont l'Afrique attend des engagements pour lutter contre le dérèglement climatique. On écoute les explications de Thea Bazarevitch. C'est un rendez-vous crucial pour la planète et encore plus pour l'Afrique. Continent le moins pollueur au monde, responsable d'à peine 4% du total des émissions de gaz à effet de serre, il subit les pires effets du changement climatique. Sécheresse, inondations extrêmes, fonte des glaciers, récoltes décimées par les criquets. Les phénomènes météorologiques extrêmes s'y sont multipliés ces dernières années. Mais l'Afrique manque d'argent pour y faire face. Elle aurait pourtant dû en recevoir 100 milliards de dollars par an jusqu'en 2020. C'était l'engagement pris par les pays riches lors de la conférence climat de Copenhague en 2009. Ça fait maintenant plus de 10 ans que nous attendons la promesse des 100 milliards de dollars par an. Aujourd'hui, cette promesse est devenue obsolète. Elle n'est plus d'actualité. Alors pour l'Afrique, l'enjeu de cette COP26 est double. D'abord, rappeler leurs engagements aux pays riches, mais aussi obtenir une aide financière plus grande et plus proche des réalités, idéalement 10 fois plus élevée que le montant actuel. Il faut savoir que l'Afrique ne va pas accepter de limiter son développement économique pour accompagner la lutte contre les changements climatiques. C'est pour ça que nous demandons du support, du support financier, du support en matière de technologie. Un combat que certains estiment perdu d'avance. Nous n'entendons pas grand chose de cette COP, parce que déjà c'est une COP non inclusive. C'est une COP où ils ont tout fait pour que les pays du Sud ne participent pas. Même les observateurs des pays du Sud qui ont pu avoir le visa, ils ne peuvent pas participer parce que les logements ont été multipliés par 10, par 4, par 8. Donc c'est très difficile pour les pays du Sud. Nous considérons cette COP comme une COP des riches. La survie de 118 millions de personnes est en jeu sur le continent, selon l'ONU. L'an dernier, l'atmosphère s'est réchauffée plus vite en Afrique qu'ailleurs sur la planète, aggravant l'insécurité alimentaire, la pauvreté et les déplacements de population. La Chine, les États-Unis et l'Union européenne sont responsables de 40% des émissions de gaz à effet de serre. L'Afrique, qui pollue peu, fait partie, elle, des continents les plus vulnérables au réchauffement climatique. Exemple avec ce reportage tourné sur le lac Victoria aux confins du Kenya, de l'Ouganda et de la Tanzanie. Reportage signé Nicolas Bertrand. C'est le plus grand lac d'Afrique, l'un des plus importants du monde. Sa taille avoisine la superficie de l'Irlande. Le lac Victoria compte 3000 kilomètres de rivage aux confins du Kenya, de l'Ouganda et de la Tanzanie. Mais depuis quelque temps, l'avenir du lac est menacé. Chaque matin, sur leur pirogue, les pêcheurs kenyans sont les premiers témoins de la dégradation de l'environnement. Normalement, ils fournissent 90% des poissons du pays. Il y en a vraiment de moins en moins chaque jour. Dans le passé, on pouvait même voir les poissons nager, l'eau était limpide. Mais à présent, je ne sais pas si c'est à cause de la pollution qui provient des rivières, mais on ne voit plus rien. En se rapprochant du rivage, l'eau du lac devient opaque et verdâtre. Selon les pêcheurs, de nombreuses espèces n'ont pas résisté à cette vague de pollution. Poissons, amphibiens, plantes. C'est aussi ce que disent les scientifiques, qui alertent sur le danger imminent. La situation est critique, c'est terrible. C'est bientôt un lac sans vie. Le lac est pollué par des débris de toutes sortes, et notamment des plastiques. Quand les déchets plastiques sont jetés dans les canaux des villes, tout autour du lac, et même au-delà, ils finissent tous dans le lac. En quelques décennies, 50 millions d'habitants se sont massés le long des rives, et la population devrait encore doubler au cours des 30 prochaines années. Des villes de plus en plus grandes qui rejettent leurs eaux usées directement dans les rivières qui alimentent le lac, tout comme les usines et les exploitations agricoles. Au quotidien, ici, tout le monde a pris l'habitude d'utiliser le lac comme poubelle. Chaque soir, les gens jettent leur poubelle et déversent leur fausse sceptique ici, dans ces canaux. Et donc tout ça finit dans la rivière. Les autorités locales peinent à mettre en place un projet d'envergure pour sauver le lac Victoria. Alors, ce sont de simples citoyens qui tentent de faire bouger les choses. Des volontaires, souvent très jeunes, qui se mobilisent et arpentent les marchés pour tenter d'alerter les populations. On est venu vous dire pourquoi ces trucs-là sont dangereux. Vous êtes prêts à nous aider pour arrêter la pollution ? Oui, on est prêts, à 100%. Et tous ensemble, ils mènent des opérations de nettoyage plusieurs fois par mois. Ces militants savent qu'ils ne régleront pas les problèmes à eux seuls, mais ils veulent montrer l'exemple et maintenir l'espoir. La meilleure chose avec notre génération, c'est qu'on s'engage pour résoudre les problèmes. Et quand tu montres aux jeunes qu'ils ont une voie et qu'ils peuvent changer les choses, plus rien ne peut les arrêter. C'est possible de sauver le lac. Vous avez vu comme les écosystèmes se régénèrent quand on les laisse se reposer et qu'on arrête de polluer ? Il faut faire vite. Dans quelques années, les trois quarts des espèces de poissons pourraient avoir disparu du lac si rien n'est fait. Et une catastrophe écologique ici aurait des répercussions directes dans presque toute l'Afrique de l'Est. Et nous sommes depuis Glasgow avec Tosim Panoum Panou, négociateur senior pour la RDC. Bonsoir, bienvenue au Journal Afrique. Bonsoir. Alors, je le disais, vous êtes négociateur pour la RDC. Vous avez été également négociateur africain pour les COP16 et 17. Peut-être juste pour commencer, comment ça se déroule ces négociations ? Comment est-ce que vous travaillez ensemble, tous les négociateurs des pays africains ? Bon, disons que c'est une négociation où il y a 197 parties, où chacun essaie de tirer la couverture de son côté. Et donc, si vous venez en tant qu'Africain avec juste la position de votre pays, elle sera très rapidement diluée, puisqu'il y a tellement de pays influents autour de la table. Et donc, les pays africains se mettent ensemble, se coalisent, définissent une position commune, qui tiennent compte des intérêts des uns et des autres, et vont ensemble la défendre. C'est un peu la stratégie du groupe africain qui, ensuite, fait monter cette stratégie commune au niveau de la Commission ministérielle africaine sur l'environnement. Et ensuite, cette stratégie commune monte au niveau du comité des chefs d'État et des gouvernements sur le climat, qui s'appelle donc le KAHOSC. Et précisément pour cette COP26, quelles sont les priorités pour le continent africain ? Écoutez, la priorité et les priorités pour le continent africain a toujours été l'adaptation. Nous sommes le continent qui contribue le moins aux émissions de gaz à effet de serre, 4% des émissions globales, et pourtant le continent extrêmement vulnérable face aux effets nécessaires du changement climatique. Donc la priorité et les priorités demeure l'adaptation. Et bien entendu, le financement, le nerf de la guerre est également important. Donc en venant ici, nous avons introduit deux points à l'ordre du jour. L'un portant sur l'objectif global de l'adaptation, et ce point-là a été inclus dans l'ordre du jour. L'autre point que nous avons essayé d'inclure dans l'ordre du jour, c'était la reconnaissance des circonstances particulières de l'Afrique. Malheureusement, les pays d'Amérique latine ont fortement repoussé cette proposition-là, et un processus de consultation par la présidence britannique de la COP26 a été mis en place pour voir comment est-ce qu'on peut tenir compte de cette priorité-là des pays africains. Parce que nous entendons que cette question-là soit prise en compte également. Et si elle ne l'est pas prise en compte, il y aura blocage. Peut-être pour être très concret et très précis, Ntosim Panoum Panou, il y a des objectifs notamment de financement. Le négociateur Afrique Tanguy Gaouma a déclaré il y a plus que ça fait plus de 10 ans que l'Afrique attend les 100 milliards de dollars promis par an pour aider les pays en développement à faire face à l'urgence écologique. Est-ce que ça, c'est encore un objectif atteignable selon vous ? Effectivement, à la COP15 de Copenhague, donc en 2009, il avait été convenu qu'à partir de 2020, 100 milliards de dollars soient mobilisés par an pour financer l'action climatique des pays en développement. Et donc ces 100 milliards, malheureusement l'année dernière, en 2020, n'ont pas été atteints. Puisqu'une étude de l'OCDE a établi qu'environ 79 milliards de dollars avaient été mobilisés pour l'action climatique des pays en développement. Alors il faut bien comprendre que déjà, cette étude de l'OCDE est faite sur la base de projections et de comptabilité que nous ne comprenons pas très bien. Donc déjà, ces chiffres-là, qui sont en deçà des 100 milliards de dollars, sont déjà un peu concessés de notre part. Alors qu'à cela ne tienne, 100 milliards de dollars, c'est un chiffre rond, c'est un chiffre politique qui a été adopté, mais qui n'est en rien en adéquation avec les besoins des pays en développement. Le groupe africain estime qu'il faut 750 à 1 300 milliards de dollars par an financer l'action au sein des pays en développement. Et donc les 100 milliards ne sont pas suffisants, mais ils ne sont même pas encore atteints. Et donc c'est un objectif que vous allez tenter sinon de décrocher du temps. Vous allez essayer de vous en rapprocher, j'imagine. Oui, on va essayer de pousser pour que cet argent soit mobilisé. Mais d'après les décisions de la COP, cet objectif établi pour 2020 doit être réévalué en 2025. Et donc on voudrait que s'il soit réévalué, qu'il le soit sur la base d'éléments scientifiques, objectifs qui puissent refléter un chiffre qui soit véritablement en adéquation avec nos besoins. Qui plus est ce financement climatique, nous voudrions qu'il soit essentiellement du fond et des prêts hautement concessionnels parce que nous savons que le secteur privé, malheureusement, s'il s'invite dans la danse, il viendra avec des conditions qui ne sont pas très favorables pour les pays africains, qui pour la plupart vont financer des actions d'adaptation, qui n'ont aucune logique en termes de retour sur investissement. – Tossim Panoum Panoum, peut-être une dernière question en quelques mots, il nous reste assez peu de temps. Vous êtes le négociateur RDC, vous avez précédemment été négociateur Afrique. Peut-être juste un mot pour dire quels sont les objectifs que va tenter d'obtenir, quels sont les objectifs de votre pays, la RDC ? – Ah, la RDC vient à Glasgow avec une posture proactive, nous ne sommes pas dans la victimisation, nous savons que nous sommes pourtant victimes de ce changement climatique, mais la RDC vient avec un message très clair, nous sommes un pays solution. La RDC avec ses forêts aide à la stabilisation du climat mondial, la RDC avec ses minerais stratégiques aujourd'hui participe à la décarbonation des mixtes énergétiques et de l'industrie automobile, et la RDC avec son potentiel énergétique en termes d'énergie renouvelable, 100 000 MW de potentiel hydroélectrique, 90 000 MW en termes d'autres énergies renouvelables, tels que le solaire, l'éolien, la RDC peut aider à décarboner tout le mix énergétique africain. Mais la RDC pour pouvoir jouer sa partition a besoin d'enfoncement de capacité, de transfert de technologies, a besoin de financement. – Ce que vous allez donc tenter de négocier à cette COP26 à Glasgow. Merci beaucoup Tosim Panoumpanou, négociateur senior pour la RDC, ancien négociateur Afrique, merci à vous. – Je vous en prie. – Des dérapages, des violations des droits de l'homme, de la corruption, ce sont les mots employés pour qualifier l'état de siège qui a été instauré il y a cinq mois dans l'est de la RDC. Et cette fois, cette critique vient des députés congolais. La commission Défense et Sécurité de l'Assemblée nationale a rendu un rapport accablant. On écoute les précisions de Francine Mokoko, Amani Alimassi avec Simon Rodier. – Depuis le début de l'état de siège, il y a plus de tueries, de massacres, de vols et de viols. Des militaires vieillissants, inefficaces ou corrompus sont pointés du doigt parmi d'autres scandales. Le rapport tape fort. Taxe de l'état de siège sur les populations, multiples tracasseries ou pire, quand les militaires collaborent avec les groupes armés, au détriment de ces populations. La société civile se satisfait de ses écrits et veut des suites. – Qu'on se mette autour d'une table pour envisager de nouvelles stratégies, pour réorienter cet état de siège. Parce que pour nous, l'état de siège, c'était une solution extrême. Et quand c'est une solution extrême, et si elle est échouée, ça sera directement la débâcle et c'est la débandade. Et donc, on risque même d'assister à la situation de non-état au nord qui vaut. – L'état de siège a déjà coûté beaucoup d'argent, dont une bonne partie ne serait pas allée sur le terrain. Pour l'un des rapporteurs, une enquête doit être menée à Kinshasa pour savoir où vont vraiment les fonds. On dénonce qu'il y a plus ou moins 68% des fonds qui ont été utilisés ou restés sur place ici, à Kinshasa. On ne sait pas dans quel cadre. Vous allez vous souvenir qu'à un moment donné, l'inspecteur général de l'armée a découvert au moins 13 millions en cash. – Bref, un état de siège en forme d'échec. Le rapport insiste également sur la corruption de juges militaires, notamment en Itourie. Les rapporteurs constatent un divorce entre l'armée et les populations civiles. Comment pourrait-il être vraiment à la lecture de ce dossier qui a mis plusieurs semaines avant d'être rendu public ? – Au Soudan, la détermination du peuple face aux militaires. Aujourd'hui, on enterrait une personne tuée lors de la répression de la grande manifestation hier. Et pourtant, une semaine après le putsch du général Burhan, les Soudanais ont décidé de rester dans la rue aujourd'hui. Un mouvement de désobéissance civile pour réclamer le retour des civils, justement, au pouvoir et le rétablissement de la transition. Au Burkina Faso, l'hommage du chef de l'État aux victimes de l'insurrection qui a chassé le président Kompahoré du pouvoir. Il y a eu 33 morts et plus de 600 blessés. C'était les 30 et 31 octobre 2014. Des combattants pour la liberté et la démocratie, c'est ainsi qu'il les a qualifiés. Une minute de silence a été observée dans tout le pays. Et le président Kompahoré a déposé une gerbe de fleurs devant le monument des héros nationaux. Hommage appuyé alors que le pays reste dans l'attente du procès lié à la répression de cette manifestation. Au Sénégal, on se prépare déjà aux élections municipales. Ce sera au mois de janvier. Les alliances se font et se défont au gré des accords politiques. Une nouvelle coalition vient de naître. Elle est menée par Fadel Barraud, c'est l'ancien coordinateur du mouvement de société civile Yann Amar. On écoute les précisions de notre correspondante, Arwa Barkala. Un nouveau choix se présente aux électeurs sénégalais, celui d'une coalition qui veut conquérir les autres villes que celle de Dakar. Alors que les autres listes se situent soit dans l'opposition, soit dans la majorité présidentielle, la coalition Djamil-Ghor-Yi veut mener la bataille des municipales dans les régions uniquement avec des figures locales. Elle vise des grandes villes comme Thiès, Louga ou Kaolak. Kaolak, justement, qui est menée par l'ancien coordinateur du mouvement Yann Amar, Fadel Barraud, que je vous propose d'écouter. La particularité de Djamil-Ghor-Yi, qui veut dire la paix des terroirs, c'est en réalité qu'elle n'a de coalition que sur l'aspect administratif. Parce qu'il s'agit ici de leaders locaux, d'associations de la société civile, mais aussi d'ASC, qui ont toujours oeuvré, qui ont toujours été à côté des populations pour trouver une solution à leurs problèmes, à leurs difficultés quotidiens. Mais jusqu'ici, ils étaient exclus du jeu politique par le fait que souvent les leaders sont choisis à partir de Dakar, ce qui ne leur permet pas, eux, de contribuer. Et les grands clivages entre les partis politiques ne permettaient pas de faire entendre ce discours qui est souvent inaudible. C'est donc une course contre la montre qui s'engage pour ces élections municipales qui doivent se tenir en janvier 2022. Et il reste encore à présenter la liste des membres de ces coalitions avant le 4 novembre prochain, c'est-à-dire à la fin de la semaine prochaine. Voilà, et on passe maintenant à notre page des sports. On va commencer par du football, avec les performances dans les championnats européens des internationaux africains. Bonsoir, Alice Laure. Bonsoir, on commence par la Ligue 1 avec le doublé d'Andy Delors, performance saluée par son entraîneur Christophe Galtier. L'international algérien a permis à son club Nice de s'imposer face à Angers alors que les Aiglons étaient menés dès la 29e minute grâce à un but inscrit par le Marocain Sofiane Bouffal. Toujours en Ligue 1, cet après-midi, carton de Strasbourg face à Lorient, 4 à 0, avec un doublé d'Abib Diallo. L'international sénégalais signe de bien belle manière son retour dans le 11 entrant de son entraîneur Julien Stéphan, Jules Stéphan, après avoir été relégué sur le banc lors des trois dernières rencontres du club alsacien. Bon, et puis il y a une autre performance à saluer, Lise-Laure, c'est celle de l'international tunisien Wabi Kazri. Oui, l'aigle de Carthage a inscrit hier à la 16e minute dans la rencontre qui opposait son club la Sainte-Étienne à Metz, un but magistral en lobant le gardien de l'équipe adverse qui n'était autre que l'international algérien Oushka. En effectuant cette frappe à 68 mètres du but adverse, Wabi Kazri détient désormais le record du but le plus lointain de la Ligue 1. Malgré ce but, Lise-Laure et Saint-Étienne est toujours l'anterne rouge du championnat de France. Bon, et puis pour revenir à cette rencontre de Ligue 1 entre Metz et Saint-Étienne, il y a eu une autre rencontre entre un sélectionneur national qui a précisément assisté au match pour rencontrer un joueur binationnal. Racontez-nous tout. Exactement. Alors ce sélectionneur belge, c'est Tom Sainfit qui dirige la Gambie. Hier, il a discuté avec Madi Kamara, le milieu de terrain de l'AS Saint-Étienne. Alors l'ex-bleuet des moins de 16 ans est né en France d'un père gambien. Tom Sainfit a-t-il réussi à convaincre ce joueur de 23 ans de rejoindre les scorpions de la Gambie qui participeront en janvier prochain à leur première Coupe d'Afrique des Nations ? Écoutez. Je suis en contact pour plus d'un an avec un mardi et avec son père pour longtemps. Hier, c'est la première fois qu'on a rencontré, une réunion ensemble et j'ai parlé avec lui. Il n'est pas convaincu pour le moment, 100%. Il veut un peu plus de temps et j'ai beaucoup de respect pour ça. Maintenant, il veut aussi faire tout pour Saint-Étienne pour rester dans la Ligue. Ça ne marche pas bien avec l'équipe. Il a le sentiment qu'il est responsable avec une très bonne équipe comme Gambie, avec beaucoup de joueurs qui ont haut niveau en Italie et des autres pays. Ça peut aussi aider lui dans sa carrière. Aussi pour Saint-Étienne, ça peut aider, je pense. Et pour moi, il est un joueur fantastique au milieu du terrain. Il est très important. Et j'espère qu'avant la canne, il va décider pour jouer pour nous. Bon, j'imagine qu'il espère le convaincre encore. C'est ça. On va suivre l'affaire. Allez, on passe au cyclisme, Lise-Laure. Et c'était aujourd'hui la troisième étape du Tour du Faisaut. Et c'est un Belge qui a récupéré le maillot jaune. Oui, la Belgique est revenue en force sur cette étape de 141 kilomètres reliant des Dougous à Kudougou. Une étape très animée avec un fort vent favorable et une température supérieure à 35 degrés. Tout au long du parcours, les attaques, comme vous le voyez, se succèdent en compagnie de quelques coureurs. Nils Vandy, fils d'une famille de cyclistes, a réussi à fausser compagnie au peloton à 3 kilomètres de l'arrivée pour finalement battre au sprint de quelques centimètres l'allemand Daniel Bichman. Au classement général, Rutger Wouter reprend le maillot jaune. Le Belge dans ce classement est dans le même temps que le Marocain El Couragy. Sur la troisième marche du podium, on retrouve l'Algérien Nassim Saïdi. Demain, la prochaine étape reliera l'Ai à Waïguïa sur une distance de 150 kilomètres. Merci beaucoup, Lise-Laure. À la semaine prochaine. C'est un endroit que les nostalgiques et les amateurs de bonne musique aiment à fréquenter, l'espace Fénion à Brazzaville. C'est l'un des bars qui a vu naître la rumba congolaise. À l'heure où les deux Congos souhaitent faire entrer ce rythme au patrimoine immatériel de l'humanité, notre correspondant a retrouvé quelques acteurs de premier plan de cette époque. Reportage signé Birdie Pambou, Lionel Bellon, avec Karine Barsdegar. Nous sommes chez Fénion, au cœur du quartier Potopoto de Brazzaville. Un lieu mythique pour tous les amateurs de rumba. Le premier bar de Brazzaville, le premier dancing aussi, fondé en 1948. Le berceau, certains diraient même le temple de la rumba dans les années 50 et 60. À l'époque, Jean-Claude Fénion n'était qu'un petit garçon. Quelquefois, Franco me prenait à côté de lui et je m'asseyais à côté de lui parce que des fois, il s'asseyait pour jouer à sa guitare, là, sur son podium. Il y avait Verkiss au saxo, là, enfin, et puis d'autres musiciens. J'ai des très bons souvenirs de l'époque. C'était l'époque course au pouvoir. Vous allez connaître la chanson. L'âge d'or de la rumba congolaise. Franco et l'oké jazz, rocamambo, les bantous de la capitale, zaikolangalanga ou encore papawemba. Les grands mots de la rumba. Une musique née sur les deux rives du Congo et en Angola, sur les terres de l'ancien royaume du Congo. Rumba, qui veut dire nombril, en langue congo, est devenue rumba au-delà de l'océan Atlantique à travers ses millions d'hommes amenés en Amérique dans le cadre de l'esclavage. La rumba congolaise qui a conquis le monde depuis les années 40 n'aurait pas existé si l'esclavage n'était pas passé sur les côtes congolaises. De la traite négrière jusqu'aux indépendances des deux Congo, fruit de métissage, de rythme et de son d'Afrique et d'Amérique, la rumba congolaise a censé s'évoluer jusqu'à sa forme actuelle. De papawemba vers Hasson, en passant par Fali Pupa, elle s'est imposée partout sur le continent et au-delà, au point de prétendre entrer au patrimoine de l'UNESCO. Ce n'est qu'une reconnaissance pour le travail abattu par ses créateurs, ses artistes, ses chercheurs, ses musicologues et tous ceux qui concourent au rayonnement de la musique de la sous-région mais aussi la musique mondiale parce que la rumba a cessé d'être le patrimoine de la sous-région mais devinait patrimoine mondial. En décembre, la rumba congolaise sera peut-être inscrite au patrimoine immatériel de l'UNESCO et rejoindra ainsi la rumba cubaine qui, elle, jouit de cette reconnaissance depuis 2016. Voilà, rumba congolaise au patrimoine de l'UNESCO, c'est une affaire qu'on suivra de très près. Merci à vous, c'est la fin de ce journal. Je vous dis à vendredi. Sous-titrage Société Radio-Canada